Comment interpréter le comportement des opportunités récentes de ces dernières semaines ? Où vont les marchés boursiers européens et américains au 11 février 2022 ? Et quelles sont les opportunités intéressantes du moment ? Et surtout, sur quels marchés et sur quelles unités de temps et dans quel sens il faut particulièrement opérer ? Salut les traders malins ! On va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la sixième semaine de l'année 2022, qui a démarré le lundi 7 février et qui s'est terminé le vendredi 11 février. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir rejoindre des autres traders malins abonnés à Bourse Ensemble et puis pour vous aider à faire fructifier votre argent efficacement en bourse, même si vous n'avez pas beaucoup de capital ou même si vous n'avez pas beaucoup de temps disponible, je vous offre une solution personnalisée grâce à différentes formations express en ligne. Pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou à la fin de cette vidéo. Alors cette semaine, ça a été un petit peu l'inverse de la semaine dernière au niveau des marchés actions européens et américains. On a eu une assez belle baisse aux Etats-Unis et une assez belle hausse en Europe dans des volumes qui sont restés à peu près dans la moyenne aux Etats-Unis et qui sont supérieurs à la moyenne en Europe. Donc une baisse allant de moins de 2,18% pour le Nasdaq à une hausse de plus de 3,22% pour le foot 600, c'est-à-dire le marché britannique. En hebdomadaire, il n'y a rien qui change. Le Nasdaq et le DAX pour le marché allemand sont toujours en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Le S&P 500 aux Etats-Unis s'est dégradé un petit peu cette semaine et se rapproche de nouveau encore plus de sa zone orange. Le CAC 40 et le foot 100, eux, sont toujours bien en zone verte. En journalier, c'est ce que vous voyez sous les yeux, on a eu encore pas mal de changements cette semaine avec pas mal de volatilité toujours et la situation s'est encore un petit peu dégradée. Vous voyez qu'on tire un petit peu plus vers le orange et le rouge. Donc, le S&P 500 pour le marché américain a terminé la semaine en zone rouge, c'est-à-dire donc en tendance baissière, pour rejoindre le Nasdaq et le DAX pour le marché allemand. Et par contre, le CAC 40, lui, il a de nouveau fait une brève incursion en zone verte, en tendance haussière, sans grande, grande conviction, pour ensuite retourner en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Et le foot 600, c'est le seul marché qui continue de se payer le luxe de rester en zone verte, en tendance haussière. Donc, cette semaine, il n'y a pas grand-chose fondamentalement qui a changé sur l'ensemble de nos marchés de référence. On est toujours dans une période qui est particulièrement délicate, je ne vous le cache pas, période difficile à gérer, avec toujours pas mal de volatilité, pas mal de nervosité sur l'ensemble des marchés. Le V-Bottom, le fameux V-Bottom ou le creux en V dont je vous parlais lors de ces dernières semaines aux États-Unis, n'a pas du tout tenu cette semaine, a été fortement cassé à la baisse. Et du coup, bien entendu, ça aggrave la situation sur les marchés américains. Le DAX et le CAC 40, eux, ont effectué un petit rebond sur leurs supports respectifs, alors sans grande signification, puisque c'est un tout petit rebond. Donc, ce n'est pas hyper, hyper convaincant. Par contre, le foot 600, lui, continue de coller sur la partie haute de son canal haussier. Et vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'on est sur une partie haute d'un canal haussier, donc un canal oblique, que forcément, il faut paniquer et que tout de suite, ça va repartir à la baisse. Ça, ça peut être particulièrement vrai quand on est sur un canal horizontal ou un trading range. Par contre, sur un canal haussier, on peut continuer à plafonner sur la partie haute du canal et continuer à grimper pépère dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer pour le marché britannique. Alors, on commence comme d'habitude avec les marchés américains et le Nasdaq, qui a fait une baisse de moins de 2,18%. Je vais zoomer un peu plus. Donc, un Nasdaq qui est en zone orange en hebdomadaire depuis 4 semaines, c'est-à-dire sans réelle tendance. On n'est plus clairement sur la tendance haussière en zone verte et on n'est pas encore non plus en zone rouge en tendance baissière. On avait une figure graphique en forme de V-Botum qui était en train de se matérialiser. La grande question, c'était de savoir est-ce qu'on allait continuer sur la reprise, le rebond et longer cette partie droite du V-Botum pour la reprise ou alors au contraire, est-ce que cette reprise allait rapidement s'essouffler et venir casser la partie droite du V-Botum ? Eh bien, voilà, sans ambiguïté, le V-Botum est déjà invalidé et on est reparti de plus belle à la baisse avec cette baisse cette semaine et des volumes qui sont pile-poil dans la moyenne. Donc, si je bascule en journalier maintenant, je rezoome un petit peu plus. On retrouve donc bien ce V-Botum. Vous voyez donc un marché qui est passé rapidement sur une échelle de temps plus courte à zone verte, puis zone orange, puis zone rouge. Et toute la semaine, on a pu continuer à longer, à maintenir les cours grâce à la partie droite du V-Botum. Par contre, ce V-Botum, il a été littéralement explosé à la clôture de la séance de vendredi avec une baisse de moins de 2,78% et vous voyez qu'on est venu casser de nouveau un ancien support et on part de plus belle à la baisse. Donc là, maintenant, il n'y a plus trop de questions à se poser. On va aller chercher le support des 13 020 points en continuant de s'enfoncer encore plus en zone rouge. Le CAC 40, une hausse de plus 0,87%. Hop ! Voilà un petit creux ces derniers temps qui est le marché évolué dans un canal haussier. Donc, on a un scénario qui est bien différent de ce qui se passe en Allemagne. En hebdomadaire, on est bien enfoncé en zone verte. Donc, d'où la possibilité d'aller chercher des opportunités à la hausse en hebdomadaire. On est sur la partie basse du canal, donc sur la zone de support. Vous voyez ce tout petit rebond cette semaine, sans grande conviction, qui ne change pas radicalement la donne. Et si je bascule en journalier, ben voilà, on est sur la zone de support actuellement. Cette zone de support qui est assez solide puisqu'on a un support horizontal et un support haussier du bas du canal qui coïncide aussi. Donc, le seuil des 6 950 points reste particulièrement solide et devrait continuer de maintenir les cours dans les jours qui viennent. Au niveau des opportunités d'action de la semaine, je rappelle, on est toujours sur la période d'annonce de résultat trimestrie pour le quatrième trimestre aux Etats-Unis jusqu'à la fin du mois de février. Donc, vérifiez bien les dates d'annonce de résultat. Sinon, ça risque de secouer un petit peu. Et pour ça, en plus, pour vous faciliter la tâche, cette semaine, on vous a partagé le calendrier boursier 2022. Il est arrivé avec un petit peu de retard, désolé pour ça. Mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en profiter pour les 11 autres mois de l'année. Donc, récupérez ça sur le site de Bourse Ensemble, calendrier boursier 2022. Je vous explique comment le récupérer, je vous explique comment l'utiliser aussi. Voilà, donc on a toujours de la zone rouge, de la zone orange, de la zone verte à jongler en journalier sur l'ensemble des marchés. Toujours parce qu'on est dans une période un petit peu difficile, il y a pas mal de volatilité sur des unités de temps assez courtes. Et donc, dans ce suivi hebdo, je vais faire un petit retour informel sur notamment les opportunités des deux, trois dernières semaines pour que vous compreniez bien trois aspects extrêmement importants. Premièrement, c'est sur quel marché vous opérez. Ça va avoir une influence énorme sur les opportunités que vous allez choisir dans ce marché en question. Et on le voit là, typiquement, que ça soit en hebdomadaire ou que ça soit en journalier, les marchés ne sont pas tous dans les mêmes zones. Certains sont en zone rouge, donc en tendance baissière. D'autres sont en zone orange, sans réelle tendance. Et d'autres sont en zone verte pour de la tendance haussière. Donc du coup, le marché sur lequel vous êtes va être hyper important. L'unité de temps sur laquelle vous allez opérer va changer beaucoup puisque la zone n'est pas forcément la même selon les unités de temps. Et ça, ça se comprend tout à fait puisqu'on peut avoir des mouvements très rapides sur des échelles de temps très courtes comme on peut avoir des mouvements très longs sur les échelles de temps beaucoup plus long terme. Donc on peut très bien être sur du long terme dans une zone verte en tendance haussière. Par contre, si on zoom un petit peu et qu'on se focalise sur une échelle de temps plus courte, on peut très bien avoir beaucoup plus de volatilité et être en zone orange, voire même en zone rouge dans ces cas-là. Donc l'unité de temps sur laquelle vous allez opérer va avoir aussi énormément d'incidence sur la qualité des opportunités que vous allez avoir et de nouveau, sur quelle opportunité il va falloir vous positionner. Le troisième aspect, c'est bien entendu le sens. Si on est plutôt sur un marché et une échelle de temps en zone rouge, il va falloir plutôt aller chercher des opportunités à la baisse. Si on est sur un marché et une unité de temps qui est en zone verte, il va falloir plutôt aller chercher des opportunités à la hausse. Et par contre, si on est sur un marché et une unité de temps en zone orange, c'est là où il faut jongler un petit peu plus et c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Donc pour ceux qui sont plus réfractaires à opérer quand on est en zone orange et où c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut jongler sur les deux tableaux aussi bien avec les screeners à la hausse que les screeners à la baisse et avoir des opportunités un petit peu dans les deux sens, dans ces cas-là, la technique, c'est toujours de prendre du recul, donc de dézoomer, d'opérer sur une échelle de temps plus lente. Donc si vous avez l'habitude d'opérer en intraday, il va falloir basculer en journalier. Si vous avez l'habitude d'opérer en journalier, il va falloir dézoomer et opérer sur une échelle de temps hebdomadaire et pourquoi pas opérer sur une échelle de temps mensuelle aussi. Les outils fonctionnent très très bien sur des échelles de temps encore plus lentes, mensuelles, notamment avec la technique de la hausse exponentielle. Donc il y a de belles opportunités à la hausse en hebdo aussi actuellement. A la hausse bien entendu, puisque la plupart des marchés en hebdomadaire sont en zone verte ou quelques-uns sont en zone orange. Donc si vous voulez prendre du recul et opérer en hebdomadaire, il va falloir chercher des opportunités à la hausse plutôt et faire tourner le screener en hebdo, le screener haussier en hebdo. Voilà. Et donc ça, c'est de nouveau cette recommandation, c'est si le fait d'opérer en journalier vous paraît trop difficile actuellement où vous vous faites un petit peu cisailler en partant un petit peu dans le mauvais sens. Alors on va revenir 2-3 semaines en arrière pour vous montrer les opportunités qu'on avait à la hausse à ce moment-là. Et je vous disais, elles étaient particulièrement dangereuses puisque ces opportunités, je les ai présentées sur le marché du Nasdaq ou du NICE, donc les marchés américains. Le Nasdaq était en zone rouge et le NICE était en zone orange et en grosse difficulté aussi. Donc ces quelques opportunités qu'on avait, je vous disais à l'époque que même si elles étaient belles graphiquement et qu'on avait des belles configurations, le poids du marché a tendance à tirer le reste, même des belles opportunités vers le bas à quelques exceptions près. On commence justement avec une exception, c'était le titre BCP. Je vous ai matérialisé ici avec la petite flèche verte l'entrée potentielle à ce moment-là. Une des rares opportunités, donc qui était particulièrement risquée à ce moment-là à cause du marché, mais tout le reste était particulièrement positif. Une des rares opportunités qui a continué à bien tirer son épingle du jeu depuis. Sinon, le titre suivant, FNWB, pareil, une opportunité qui était assez risquée en journalier. Vous voyez que derrière, on a continué encore pendant 2-3 séances à grimper, puis depuis on a fait du surplace et du coup on a fait chou blanc là sur 3 semaines quasiment. Le titre LLNW, pareil, une opportunité qui était assez correcte de manière graphique et de tous les éléments qui nous intéressent. Et pourtant, derrière, on a fait du surplace, principalement avec le poids du marché. Au même moment, pendant que le marché était en zone rouge ou orange, on avait des opportunités à la baisse avec le titre AXDX. Une très belle opportunité à ce moment-là. Je vous avais montré le point d'entrée, il y en avait même d'autres un petit peu plus tôt. Le titre avait affiché 19% en 3 jours. On a une toute petite reprise là sur les 3 derniers jours. Absolument pas besoin de paniquer. Le stop loss est encore loin et les cours vont très probablement repartir de plus belle à la baisse quand on voit l'état du Nasdaq en général. Pareil avec le titre ETNB, plus 25% en 3 jours, plus 35% en 7 jours. Le titre continue de chuter, de manière moins rapide, mais la chute va pouvoir continuer derrière. Et de nouveau, quand on a sur un titre qui est bien en zone rouge, un marché qui est en zone rouge ou zone orange et qu'on a une belle technique, une belle configuration qui se présente, on est beaucoup plus dans le bon sens pour pouvoir opérer et aller chercher des gains. Le titre QTWO, même si on était dans le bon sens, la bonne échelle de temps et le bon marché, je vous avais expliqué qu'elle était particulièrement risquée, voire à bannir parce qu'on avait une annonce de résultats qui était particulièrement proche et qu'on était particulièrement étendu par rapport, donc on avait déjà raté une bonne partie de la baisse. Le titre VNT, pareil, risquée ou à bannir à ce moment-là, même si on avait une belle configuration, une belle tendance et le marché bien dans le bon sens, on arrivait un petit peu tard, on était sur un titre qui était particulièrement volatil et une annonce de résultats très proche. De nouveau, je vous déconseille de prendre une prise de position à moins de 10 bougies d'une annonce de résultats, sinon vous allez vous prendre des montagnes russes derrière. Voilà, donc le marché du Naiz est en zone verte, le marché du Nasdaq est en zone orange, donc ils vont mieux privilégier les opportunités en zone verte sur le Naiz que celle du Nasdaq en zone orange, bien entendu. Donc là, le titre AA Alcoa Corporation, hop, en zoomant un peu plus, on retrouve un titre qui est bien enfoncé en zone verte, jolie patrouille de France, joli signal à la hausse, donc belle opportunité à la hausse, en hebdomadaire, et vous subissez moins la forte volatilité qu'il y a actuellement en journalier. Le titre CSGS en hebdomadaire, toujours cette fois-ci sur le Nasdaq, très belle opportunité à la hausse, on est sur un marché qui est en zone orange, donc une opportunité qui est un petit peu plus risquée. Et on termine avec une opportunité en hebdomadaire, toujours sur Euronext Paris, le titre EC Total Gabon, aussi bien en hebdo qu'en journalier, on a une jolie hausse exponentielle pour cette semaine, et pour ceux qui sont rentrés cette semaine, hop, bravo à Daniel qui avait déniché cette pépite en journalier aussi, il y a trois jours avec le signal du 9 février, donc plus 5% en l'espace de deux jours, sur un marché qui est en zone orange, en journalier, par contre la hausse exponentielle en hebdomadaire est en zone verte, vous prenez plus de rescule et vous avez plus de tranquillité. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, un petit peu plus informelle, continuez d'être très sélectif bien entendu, et soyez bien spécifique et strict avec le marché sur lequel vous opérez, l'unité de temps dans laquelle vous opérez, et le sens dans lequel vous opérez, puisque la zone, c'est-à-dire la tendance de fond, va avoir un impact important. Et si par contre, la volatilité élevée en journalier qu'on a en ce moment vous pose problème, dans ces cas-là, je vous rappelle, prenez du recul, opérez sur une échelle de temps plus longue, donc en hebdomadaire ou même en mensuel, et là actuellement, c'est à la hausse bien entendu, puisque les marchés sont en zone verte, ou certains sont en zone orange en hebdomadaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, pour faire fructifier votre argent efficacement en bourse, je vous rappelle, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent de départ, ou même si vous n'avez pas beaucoup de temps disponible avec un job à côté par exemple, je vous offre votre solution personnalisée, grâce à différentes formations express adaptées à votre situation, pour ça c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, ou à la fin de cette vidéo. Voilà, à bientôt, et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders malins, qui opèrent sur les bons marchés, dans les bonnes unités de temps et dans le bon sens, pour pouvoir toujours maximiser leur gain dans toutes les situations de marché.